bonjour à tous bienvenue sur les chroniques du blindage on va voir aujourd'hui la poursuite du fantôme et on va faire une technique qui peut paraître un peu compliqué le marbrage enfin c'est pas forcément compliqué c'est tout simplement que ça prend un peu plus de temps l'avantage de cette technique c'est donner des effets justement de marbrures et d'avoir une peinture qui n'est pas forcément elle est homogène mais avec des reflets avec différents reflets dans la teinte finale alors ici comme vous voyez j'ai déjà commencé sur le modèle bien évidemment puisque autrement je pense que la vidéo aurait duré quelques heures vous voyez par exemple pour le côté parce que la totalité de l'appareil et le dessous j'ai mis presque quatre heures quatre heures à poser le blanc on va faire cette partie ici de l'aile pour 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 faire cette technique alors on peut travailler sur une couleur sur une autre couleur que le noir mais le noir c'est quand même un guide on a donc besoin d'une d'un appareil en noir c'est un primeur noir ensuite j'ai illustré illustré poncer tous les petits défauts tous les petits défauts sur le primeur puisque le blanc c'est pas un primeur ça c'est quand on oublie d'enlever la musique de son téléphone voilà puisque le blanc c'est un primeur c'est réellement c'est une peinture puisque le primeur c'est un peu plus granuleux enfin c'est un peu moins fin et on a besoin justement d'avoir une texture qui est relativement fine alors j'ai pris tout simplement le mmp 001 et j'ai fait mon petit mélange dans une bouteille c'est des bouteilles on les vend on les vend vide c'est bien pratique quand on a besoin de d'un plus gros mélange alors pour pour se faire cette base on a besoin d'une couleur qui est de qui est opaque mais en même temps qui reste assez translucide on n'utilise pas de médium cette fois ci alors on est à 70% de diluants 30% de peinture et à ça j'ai ajouté 10% de d'additifs tout simplement pour que la peinture soit un peu moins rêche qu'elle soit quand même lisse puisque l'additif a tendance à lisser pour l'aéro je n'ai pas changé ma pression moi je suis aux alentours de deux barres attention que comme je le dis je suis aux alentours de deux barres j'ai un tuyau qui fait à peu près quatre mètres alors le tuyau fait énormément perdre de pression alors on est loin des deux barres on est loin des deux barres je pense plutôt qu'on est plutôt à une sortie d'un bar et demi en sortie de pression en sortie d'aérographe et c'est on est sur une bus de 0,2 alors j'ai prévu mon mélange à l'avance puisqu'il n'y a rien de spécial à part que c'est 70% de diluants comparativement et on y va directement alors pour pour cette application je ne charge pas beaucoup l'aéro ça évite de faire des bêtises puisque c'est des mouvements qui sont quand même relativement répétitif par contre j'ai un petit sopalin alors le sopalin blanc c'est pas toujours évident et pour voilà et pour cette technique on va enlever le support avec le support c'est pas toujours évident de travailler par contre moi je me mets un petit où ce que j'ai mis je ne sais pas alors désolé mais je vais prendre ça en attendant voilà juste un petit support un petit support moi ici j'ai mis une petite bougie parce que je ne retrouve pas que j'avais utilisé la dernière fois et voilà juste pour qu'ils soient inclinés et comme ça ça me libère en fait les deux mains alors pour le marbrage on va le mettre comme ceci je on va faire panneau par panneau on commence par faire vous pouvez faire des ronds des zigzags je viens délimiter un petit peu mon panneau et ensuite le marbrage c'est vraiment un petit peu on doit un petit peu oublier tout ce que tout ce qu'on connaît à l'aérographe puisque le but surtout c'est de d'avoir une couleur qui n'est pas qui n'est pas uniforme alors vous voyez je fais des ronds chez des petits des petits zigzags et à la longue en repasse du fait qu'on repasse sur des zones qui ont déjà été peintes et des parties pas forcément peintes on a cet effet de justement de marbrure ou de motte link ici on a une couleur de base qui part avec le le blanc et noir un petit peu comme on peut faire sur sur les sur les blindés sauf qu'ici c'est vraiment pour pour avoir une non non uniformité alors j'espère que vous m'avez compris la journée était un petit peu longue et je bafouille un petit peu alors il faut faire attention justement de de travailler avec une peinture relativement diluée pas trop non plus pour avoir cet effet justement translucide puisque si vous travaillez qu'une peinture qui n'est pas assez diluée ça va camoufler complètement tout le noir et c'est justement tout ce qu'on ne veut pas alors vous avez vu c'est assez long en soi mais c'est c'est long mais c'est pas compliqué alors par exemple on n'est pas obligé de tout faire en marbrage par exemple ici on a une petite plaque ce serait quasi impossible donc ici par exemple on va la peindre entièrement alors ça va nous faire ressortir justement des petits détails ça va surtout aussi nous faire avoir différents différents effets alors ici j'ai l'effet exprès vous voyez là on pourrait dire voilà ça en fait la couleur elle est fortement diluée donc quand on tire un petit peu ça fait ça fait ce qu'on doit pas normalement avoir ici ça nous dérange pas trop dans le sens où ça va donner un petit peu cette cette non uniformisation justement qu'on recherche donc il n'y a pas de il n'y a pas de marbrage réussi ou un marbrage foireux il faut tout simplement ne pas être peut être le moins uniforme possible alors maintenant vous pouvez aussi faire des panneaux un peu plus teintés d'autres un petit peu moins c'est vraiment vous qui à la votre appréciation alors moi par exemple sur un appareil ici comme le fantôme qui est un gros appareil je dirais c'est quand même déjà femme déjà conséquence dans la gamme 48 alors moi un gros appareil comme ça je le fais pas en une seule en une seule soirée ou en une seule après midi puisque de 1 vous allez vous tuer vous tuer le doigt avec l'aérographe mais je le fais en plusieurs sessions par exemple deux fois sur la journée ou en deux soirées ça pose strictement aucun problème et c'est là la raison pour lequel j'ai j'ai préparé mon mélange de peinture dans une dans une bouteille je fais pas forcément tout le temps alors c'est pas forcément utile on pourrait faire toutes les ailes en une en une seule fois mais on aurait vraiment une uniformisation du marbrage par exemple si on veut laisser les structures un peu plus épaisse en noir ou pas alors vous voyez on peut faire des ronds des zigzags on peut partir vraiment dans dans tous les sens le but c'est d'avoir ces petits points ces petites tâches alors vous voyez le si l'aéro on est en travail à moins d'un demi centimètre de de la surface alors l'avantage aussi c'est de ces techniques c'est ça vous familiarise vraiment bien à votre aéro à travailler sur des traits vraiment excessivement fin pour la suite pour la suite ou pour un autre modèle ça peut aussi toujours être intéressant et comme vous voyez ça marque ça marque fort et du fait que c'est une peinture qui est très diluée ensuite en séchant de sa s'atténue quoi ici par exemple le petit bosselage on peut le faire un peu plus blanc alors on travaille vraiment presque je dirais j'ai dit presque parce que c'est pas toujours évident à la verticale à la verticale perpendiculaire à l'avion jusqu'à travailler à la perpendiculaire ça nous permet d'avoir un trait vraiment beaucoup beaucoup plus fin alors c'est une technique qui s'apporte à vraiment à toutes les couleurs c'est il n'y a pas de couleur à ne pas faire ou autre vous pouvez faire ça aussi avec une couleur une couleur différente alors ici on est vraiment sur une teinte vous allez voir par la suite on est vraiment sur une teinte sur une base vraiment comme comme un pré ombrage on est vraiment sur un pré ombrage on est sur du blanc alors je regarde toujours c'est très rarement du moins dans les avions modernes le blanc le blanc n'est pas n'est pas la même référence on voit pas forcément énormément de différences à l'oeil nu mais il y a la référence n'est pas identique puisqu'ici le le dessous du fantôme lui est logiquement blanc mais c'est pas le même blanc donc ne pas faire le le marbrage primaire avec la teinte la teinte finale quoi pas du moment c'est pas comme ça que je que je que je travaille alors bien évidemment comme habituellement hier j'ai fait une grosse session j'ai pas dû forcément nettoyer mon aéro pendant les sessions même en fait des pauses tout simplement grâce grâce au michel modèle et surtout à l'additif après c'est une couleur qui est un petit peu particulière à travailler pour vraiment bien l'appréhender un peu comme toutes les cartes de toute façon mais vous voyez que c'est c'est si possible l'appréhender un peu comme ça c'est vraiment un très très bon exercice pour pour l'aéro puisque moi le premier j'ai j'ai toujours peur aussi forcément de des fois de peindre ou de rater un bon montage et c'est vrai que même une peste est vous amusez à faire un arbre âge vraiment vous aider pour le futur en si bien pour pour les avions que pour les blindés donc on a quand même une certaine couvrance mais c'est vrai que c'est assez limité alors c'est une technique qui se prête vraiment bien à peu près tout après c'est un choix de résultat final certaines personnes aiment bien d'autres d'autres n'aiment pas un petit peu comme la modulation le pré ombrage blanc et noir c'est un petit peu un petit peu ça mais personnellement c'est une technique qui se rapproche énormément du résultat final d'un véritable appareil puisqu'on peut se rendre compte sur un véritable appareil d'un véritable appareil il ya il ya énormément oui là par exemple j'étais un petit peu trop fort et on va voir la peinture séchée qui va transparer c'est pas grave mais quand vous regardez les photos d'un véritable d'un véritable appareil vous n'allez pas forcément voir des tâches mais mais l'usure des différents panneaux est complètement différente est complètement différente de l'un à l'autre et le marbrage ça représente quand même relativement bien ça après maintenant c'est pas c'est pas non plus l'étape finale de l'appareil mais le temps passé sur sur le marbrage c'est pas mal de temps récupéré par la suite puisque vous avez une base qui est déjà très très bien exploité au niveau de au niveau de ses effets alors il existe aussi des stencil un petit peu pas gaufré mais un petit peu en éponge comme ça alors moi personnellement je n'utilise pas pour pour le marbrage pas pour à cette étape-ci pour moi c'est un petit peu trop uniforme après une fois je suis assez des sens points alors si vous trouvez qu'il ya des zones ils sont un petit peu trop un petit peu trop noir ou ou autre c'est tout simple vous suffit de de repasser alors vous avez vu on a une base qui est quand même relativement correct en tout cas moi j'aime bien vous avez vu cette petite technique qu'on a fait sur on a fait sur une aile mais l'entièreté de l'appareil c'est identiquement la même chose alors ça prend comme je disais au début ça prend un petit peu de temps mais vous avez quelque chose qui est quand même juste comme ça ça a déjà un effet c'est psychédélique ici j'ai choisi de représenter des traits dans l'autre sens c'est tout simplement pour pour avoir un autre effet on reprend puisque de toute façon la couleur on reprendra la couleur par la suite alors cette petite vidéo c'est une panne vidéo super longue c'est pour ça qu'on a fait juste un côté et la suite ici ce sera une vidéo qui s'apprendra juste au marbrage ou au mot link et la suite la suite de la peinture se fera toujours dans le même dans le même concept avec ses petites tâches jusqu'au résultat final voilà sur ce je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage 1 1